Bonjour à tous, bienvenue sur Max25.be, Christian Kino avec vous. Nous sommes chez Carl Schoer, réunion Max25 évidemment, où nous avons réunis comme vous pouvez constater. Grosso modo une trentaine d'entreprises ici chez Mercedes et il faut bien reconnaître la réception est extraordinaire sur deux choses. Le cadre du tout nouveau garage Carl Schoer ici à l'heure est vraiment formidable puisqu'on réussit à joindre l'utilitaire d'un côté et le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde d'un excellent niveau et de l'autre côté donc nous avons l'opportunité, la grande chance d'avoir notre partenaire qui est Laurent Piron qui est le traiteur du Max25. Donc un cadre extraordinaire, une assiette parfaite, le verre de vin est signé Audrey Moineau qui est le vin Max25 by Davin. Donc voilà trois éléments pour passer un bon moment, une bonne convivité. J'aurai la chance de vous présenter quelques entreprises tout à l'heure au niveau d'un interview. Il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées, ça nous fait très très plaisir et on va rencontrer entre autres le directeur de Aviapartner, société mondiale dont l'aéroport de Bierset bien sûr, Charleroi, Zaventé mais bien d'autres. Je laisserai la parole à Philippe pour un peu expliquer le rôle de son entreprise. Et puis vous verrez d'autres têtes comme la sœur de Karine Deville, ça c'est pas mal non plus. On verra un petit peu son approche au niveau des entreprises. Premier tour de table Max25 sur la réunion du Max25 chez Kalshoher. Vous l'aviez compris, c'est Mercedes. Alors j'ai la grande chance d'avoir avec moi le directeur commercial. C'est pas rien parce qu'il est quand même responsable du secteur voiture, du secteur poids lourd, il est également l'ESMARC. Donc M. Martin, très heureux de vous rencontrer ici aujourd'hui. Première impression, première réunion Max25, ça s'est passé comment ? Très très bien, très agréablement surpris de la motivation des participants, très belle organisation, beau parterre d'entreprises présentées. Très intéressant. Donc Mercedes évolue évidemment au niveau des années, au niveau des modèles, au niveau des solutions. On sait très bien que le marché des petits devient de plus en plus important au niveau des sociétés et il y a le sacro-saint ATN qui pose également un problème. Donc évidemment quelle est votre philosophie ? Quelle est la philosophie Mercedes d'après vous au niveau du parc automobile ? Mercedes a depuis quelques années maintenant très fort ouvert sa gamme avec des modèles tels que la classe A, la classe GLA, CLA et des produits phares au niveau fleet qui sont la classe C, nouvelle classe C, qui vient maintenant de se décliner dans la classe C-Break, qui sont des produits qui sont maintenant très fortement demandés au niveau du fleet des entreprises. Et vous parlez de l'ATN, au niveau du CO2, il faut savoir que maintenant Mercedes, dans beaucoup de segments, est leader du marché grâce à sa nouvelle motorisation, notamment les nouveaux C-100 qui équipent la classe C-180 en berline et en break. Alors on a toujours un peu la fibre par exemple avec le nouveau V Mercedes et on a quand même la possibilité chez Mercedes, pour quand même le savoir, d'avoir un véhicule cinq places et qu'il soit également utilitaire. C'est quand même très intéressant ça. Tout à fait, donc le nouveau classe V, très connu sous le nom Viano qui maintenant a l'appellation classe V, se décline très fréquemment dans ce qu'on appelle le classe V double cabine avec cinq vraies places, et une partie chargement très importante sur l'arrière ou en modèle familial, qui peut aller jusqu'à huit places. Alors voilà, je vous invite à aller voir en bas de page le site internet de Carcher, vous aurez le produit évidemment, mais je pense très très important puisque c'est une maison qui a un accès sur le service après-vente et Dieu sait si c'est important, c'est pas le premier véhicule qui est important, c'est peut-être le deuxième et la marque Mercedes c'est généralement un partenariat de très longue haleine et pour de très nombreuses années. Voilà, on va passer à la personne suivante, l'interview en suivant et puis je vous expliquerai un petit peu le programme du prochain Maxat 5. Deuxième tour de table maintenant avec Christine Deville, responsable de projet sur Bonsail, ça c'est bien, c'est déjà une bonne région, la région liégeoise, mais responsable de projet de quoi en fait ? De beaucoup de choses, en fait, responsable de projet pour tout ce qui est création d'événements, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau du privé et on organise aussi tout ce qui est concerts et festivals, mais ça c'est vraiment la seconde partie. Alors l'initiative, c'est quoi ? C'est un constat qui est arrivé suite à une demande, je suppose ? C'était plutôt la fin d'une vie, d'une histoire au niveau du job que j'avais avant, donc de commercial et de se dire ok, j'ai toujours voulu faire ça, lançons-nous au niveau de tout ce qui est organisation d'événements. Donc en fait, c'était pas une page qu'on tournait, c'était un nouveau livre qu'on prenait en fait. Voilà, exactement, j'avais toujours été actrice et là je voulais être, enfin non plutôt, je suivais et j'avais envie d'être plus dans la production. Alors quel est le projet 2015-2016 ? Il y a quelque chose déjà dans les cartons ? Il y a déjà pas mal de choses dans les cartons, encore rien de vraiment concrétisé, mais voilà, ça s'avance bien, ça s'annonce bien. Alors je vous conseille d'aller voir en bas de page le site de Christine Deville, le site internet qui s'affiche en bas de page, d'aller voir un petit peu plus clair, de voir son adresse mail et n'hésitez surtout pas à donner peut-être un coup au téléphone ou à voir, envoyer un courrier sur le sujet de Christine. Après Christine, voici Karine. Karine Deville, très heureux de te retrouver ici, je peux toutoyer, on se connaît quand même depuis un bon moment maintenant. Karine Deville, c'est FlexiHR, ça a été le Trophy. Alors le Trophy, comment ça s'est passé en fait ? Ça s'est très bien passé, parce que les feedbacks qu'on a eus tout à la fin étaient aussi bien sur la matière qui était donnée au niveau de la communication externe, mais également sur tout ce qui était partage qu'ils ont pu avoir entre eux. Parce que c'est très important quand il y a des entrepreneurs qui sont en formation, qui sont en séminaire, c'est de pouvoir partager entre eux qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels enseignements est-ce qu'ils ont, quelles craintes est-ce qu'ils ont, ils ne sont plus tout seuls, il y en a d'autres qui sont dans le même bateau. Alors en fait, on a fait cette organisation-là, Max 25 Trophy, pour qu'on découvre ou on se redécouvre à travers les ateliers que tu as créés, mais également il y avait une action commerciale quelque part, on ne se cache pas, on fait tout ce commerce. Mais toi, personnellement, toi de ton côté, est-ce que tu as pu avoir un contact professionnel avec des entreprises qui étaient autour de toi au niveau du Trophy ? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux citer le nom ? Oui, bien sûr. Ok. Donc j'ai été chez Avia Partner pour justement travailler sur la communication interne chez eux. Pour l'instant, c'est une équipe, mais ça peut être plus large. Pour l'instant, les autres partent les autres autour de la table. Certaines personnes m'ont dit, bon voilà quoi, pour l'avenir de notre société, c'est vrai que ce serait intéressant à un moment donné de pouvoir faire appel à toi, parce qu'au niveau justement de l'animation, de cet collectif que je mets en place pour pouvoir faire émerger des choses et pouvoir apporter un apprentissage, mais via d'autres moyens que simplement de la théorie, ça permet de… c'est novateur. Donc en fait, on a pu comprendre en fait que la communauté pouvait également être professionnelle. Je vous invite à passer en bas de page, comme pour tout le monde, pour retrouver le site internet de Karine, d'aller un petit peu voir un petit peu plus loin ce qui passe derrière, parce que c'est très très large. Les ateliers que Karine Deville fait sont très très larges. Je vous invite à aller voir ça de plus près, et n'hésitez surtout pas d'envoyer un mail pour avoir plus amples informations. Et voici donc le dernier tour de table Max 25, avec Avia Partner. Ça me fait très très plaisir d'avoir un groupe quand même de dimension mondiale, qui permet d'avoir une communication presque régionale au niveau des entreprises. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le directeur du site de Liège, Philippe Parasleva. Très heureux de te rencontrer ici dans la première réunion. Alors, ton premier contact. Mon premier contact, groupe 25, excellent. Un très beau réseau de contacts. Diversité, mais également peut-être d'une certaine utilité au niveau des échanges et au niveau du développement de nos activités. Effectivement. Excellent, excellent. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle du développement des activités. Les activités d'Avia Partner, en fait, on voit souvent Avia Partner, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Quel est le rôle au niveau des aéroports, au niveau d'Avia Partner ? Très bien. Donc, Avia Partner est une société de service de handling au sol pour tout ce qui est lié au vol aérien passager et cargo. Au niveau du groupe, le core business du groupe est principalement le handling des vols passagers. Et nous sommes présents dans 35 stations en Europe. L'idée est de continuer l'expansion, mais de continuer à garder la flexibilité que nous pouvons donner aujourd'hui à nos clients, mais également d'expandre dans d'autres stations à l'étranger. Nous sommes sur différents projets. Ici, principalement en Liège, c'est la principale activité et le cargo. On a un volume de plus ou moins 130 000 tonnes par an, réparti sur trois gros clients, dont Elal, Qatar, Airways et également Ethiopian Airlines, qui sont les trois plus grands clients de l'aéroport de Liège aujourd'hui. À cela, on peut également opérer sur le niveau des passagers, mais là, c'est au niveau saisonnier. Donc, nous travaillons principalement sur les charters, mais notre core business est le cargo. Lié à cela, on développe également des activités liées au cargo handling, mais plus nécessairement liées à une airline, mais plus avec des entreprises qui veulent faire envoyer du cargo sur différentes destinations. On sert également de liens là et où on peut faire l'assemblage, préparer les chargements, afin de pouvoir retrouver des clients et des positions sur certains avions et destinations. Voilà, c'est principalement notre activité sur Liège. Et je tiens à souligner une des activités que nous avons commencé il y a un an et demi plus ou moins, c'est également l'activité du business aviation. Le business aviation sur Liège est en pleine expansion ces derniers temps. Nous vivons également sur différents événements tels que Franck Horchamp. Ou également là, grâce au Groupe 25, nous pouvons collaborer et expandre, nous faire connaître au sein des différents partis liés à Franck Horchamp. Donc, Groupe 25 en fait partie également. Et voilà, merci beaucoup. Alors, on se rend compte que c'est du très lourd Aviapartner, c'est du très lourd effectivement. Mais, savez-vous que la société a été créée en 1949, si je ne me trompe pas, à Bruxelles ? Et je vais même vous donner une information extraordinaire. C'est que le CEO d'Aviapartner, mesdames et messieurs, il est liégeois. Et oui, comme quoi, dans les liégeois et en Belgique, on a des entreprises de grandes structures avec des progressions et avec des gens qui n'ont sûrement pas peur de se développer. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir accueilli. Je vous remercie tous et toutes d'avoir un peu tenu l'écoute du Max25.be. Je vous invite donc, comme je le disais tout à l'heure, www.max25.be pour revoir les prochains reportages et de fixer un rendez-vous incontournable. Faites une grande roi. Le 14 novembre sera le repas de fin d'année Max25 et présentation du cinquième anniversaire. Bonne fin de journée à vous. A bientôt. Merci.